Musique Philippe Kourilski, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire d'immunologie moléculaire depuis 1998. Il s'est passé beaucoup de choses depuis cette époque-là, l'époque du contrepoint. Aujourd'hui, vous comparez plutôt l'immunologie à une rhapsodie. Qu'est-ce qui a changé ? C'est une rhapsodie au sens grec du terme, c'est-à-dire des pièces qui se raccrochent les unes aux autres et qui finissent par produire une composition de plus en plus harmonieuse. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une poussée technologique absolument incroyable qui a accompagné des développements conceptuels très importants et la discipline a complètement changé de nature en 15 ans. C'était avant une science très très orientée vers quelques questions qui touchent à ce qu'on appelle l'immunité adaptative, c'est-à-dire la manière dont on fait essentiellement des anticorps, si vous voulez, ou certaines celluliteuses. Mais on a redécouvert ce qu'on appelle l'immunité innée, l'immunité immédiate, avec des découvertes qui ont d'ailleurs valu le prix Nobel l'an dernier à trois de nos collègues. Et la discipline a vraiment complètement changé de nature. Ce qui se passe également et qui est très important, c'est qu'on peut maintenant travailler directement chez l'homme de façon beaucoup beaucoup plus efficace qu'on ne pouvait avant. Donc si vous voulez, l'immunologie d'il y a 15 ans, c'était quand même très largement orienté sur la souris. Il y a eu des travaux chez l'homme qui ont valu d'ailleurs le prix Nobel à Jean Dosset, qui est occupé de chair au Collège de France, pour la découverte du système HLA, qui est une découverte majeure de l'immunologie. Mais quand on voit la manière dont aujourd'hui les travaux sont conduits chez l'homme, ça n'a vraiment absolument plus rien à voir. Et c'est le fait du développement de technologies qui permettent de faire des analyses beaucoup beaucoup plus profondes. Donc avec tout cela, vous avez maintenant une discipline qui marche vraiment sur deux pieds, si vous voulez. D'un côté, vous avez les modèles, des modèles comme la souris, qui est un modèle très important, mais c'est un modèle qui permet de découvrir des concepts, des idées. Et ce qu'on découvre chez la souris n'est pas forcément immédiatement adaptable chez l'homme. Et donc pour ce qui touche aux applications médicales, il faut évidemment valider chez l'homme ce qu'on trouve chez la souris. Et très souvent, on trouve chez l'homme des choses qui sont, à dire, assez différentes de ce qu'il y a chez la souris, de telle sorte que le transfert des connaissances de la souris à l'homme est assez utile, mais pas toujours complètement efficace, si vous voulez. On le voit bien, par exemple, avec les vaccins. Il y a un très très grand nombre de vaccins qui fonctionnent merveilleusement chez la souris. Alors je peux vous dire, il y a 20 ans qu'on vaccine les souris contre à peu près toutes les formes de cancer, et on a beaucoup de mal à reproduire ça chez l'homme. Donc c'est très important d'avoir maintenant cette discipline qui fonctionne sur ces deux pieds. Mais cette complexification pour un biologiste, elle rend plus difficile l'accès à la discipline ? Il y a deux paramètres, là. Le premier, c'est que l'immunologie a toujours eu un langage un petit peu, disons, difficile. On peut simplifier le langage, mais il reste que la discipline est elle-même extrêmement complexe. Pourquoi ? Tout simplement parce que le système immunitaire, c'est une partie du corps entier. Il n'y a pas vraiment d'organe. Vous voyez, dans le système nerveux, vous avez quand même essentiellement le cerveau. Dans le système immunitaire, c'est un petit peu pareil, sauf qu'en plus, c'est liquide. Ça circule, ça bouge dans tous les sens. Donc vous avez des milliards de lymphocytes qui se promènent à une vitesse qu'on ne connaît pas très bien, qui varie, etc. Et puis ça percole dans le corps entier, si vous voulez. Donc analyser une partie de cela, évidemment, on le fait, on est forcé de le faire, mais on sait qu'en gros, ça ne prendra du sens que lorsqu'on aura une vision intégrée d'un ensemble. Et on en est loin encore. De temps en temps, on touche à quelque chose qui est validé sur l'ensemble, et très souvent, on reste encore dans une perspective qui est très pointue, trop pointue, et donc pas très satisfaisante, du point de vue notamment de l'application médicale. Mais on se doutait de ce cheminement intellectuel, ou bien ce sont les nouveaux outils dont vous avez parlé tout à l'heure qui ont donné accès à une information qu'on n'avait pas auparavant ? On se doutait que le système immunitaire, comme les systèmes nerveux, sont des systèmes extraordinairement complexes. Ça, on s'en doutait. Donc on stratifie beaucoup mieux les maladies aujourd'hui et la manière dont le système immunitaire peut y répondre. mais on découvre une complexité qui est liée à la fois au système immunitaire, au fait que le système immunitaire dépend des individus dans la mesure où il y a des composantes génétiques et épigénétiques. Vous avez une histoire du système immunitaire, donc vous n'allez pas réagir de la même manière selon que vous avez connu avant telle ou telle infection, etc. Et tout ça s'additionne, si vous voulez, avec de nouvelles découvertes comme celle maintenant que le contenu de la flore intestinale, par exemple, peut influer sur le système immunitaire. On découvre incidemment quelque chose qui est très important et qui explique l'importance croissante de l'immunologie. C'est que vous avez dans l'immunologie un phénomène qu'on appelle l'inflammation, qui est en gros la flûte, c'est celui de cellules et de molécules immunitaires pour résoudre un problème local. Ce problème local, ça peut être une infection, mais l'inflammation peut aussi aider à réparer des destructions locales. C'est un phénomène extrêmement complexe. Or, on se rend compte que 80% des maladies ont une composante inflammatoire. Le diabète a une composante immunitaire. L'obésité a une composante immunitaire. Donc, si vous voulez, l'importance de cette discipline s'accroît tout simplement parce qu'on découvre qu'elle est associée à beaucoup de pathologies. Si on va un peu plus loin dans le détail, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre ou savoir pour, justement, à partir de l'importance de ces inflammations, déboucher sur des traitements, une compréhension, et des traitements qui luttent contre les maladies ? On est aujourd'hui en immunologie, comme dans beaucoup de secteurs de la biologie, pas tous, mais on est aujourd'hui dans une phase paradoxale. Il est plus facile d'acquérir des données que de les interpréter. Alors, il y a deux phénomènes qui sont liés à ça. Le premier, c'est que toutes ces données sont éparses. Elles sont assez systématiques, si vous voulez, en ce sens qu'on a maintenant des systèmes pour mesurer l'expression de tous les gènes humains d'un seul coup. Et donc, dans tel ou tel type de cellules immunitaires, on mesure tout d'un seul coup. Donc, on a beaucoup d'informations qu'on ne cherchait même pas. Mais on acquiert tout. La deuxième chose, c'est que, pour interpréter ça, il faut une certaine idée de la manière dont ça fonctionne. Et là, on heurte de plein fouet la question de la complexité et le fait que l'ensemble de ces données ne peuvent s'articuler que dans des réseaux d'une énorme complexité. Et je peux vous citer une étude récente qui montre ou qui indique, en tout cas, que les systèmes biologiques sont apparemment nettement plus complexes que le web ou les systèmes sociaux. C'est comme une toile, si vous voulez. La question est de savoir, vous tirez un fil, combien d'autres fils vont réagir ? En gros, dans le système immunitaire, vous tirez sur un fil et il y a 80% des autres fils qui réagissent. Vous tirez sur un fil dans le web, vous n'avez que 10 ou 20%. Donc, de ce point de vue-là, la complexité est absolument colossale. Et on l'aperçoit bien, d'ailleurs, dans la difficulté de mettre au point certains médicaments. Et notamment, on croit avoir en main un nouveau médicament et puis on se rend compte qu'il est toxique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas su trouver qu'il agissait ailleurs que sur la cible qu'on voulait vraiment attaquer. Donc, on a bien un problème d'appréhension et d'interprétation globale du système. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...